Entre Jessica et Pascal, l'un des couples de la saison 7 de mariée au premier regard, le coup de foudre n'a jamais eu lieu. Alors, sans surprise, à l'issue de l'aventure, le binôme a décidé de demander le divorce. Cependant, en quelques semaines, les deux candidats ont forgé une solide amitié. Se poursuit-elle aujourd'hui ? Jessica a répondu à cette question sur Instagram, le 25 mai dernier. Vous avez été nombreux à vouloir savoir si nous nous parlions encore à ce jour. Et la réponse est un grand oui, a introduit l'entrepreneuse. Avec une compatibilité de 77%, Jessica et Pascal partagent finalement une amitié fraternelle. Notre amitié est intacte et très bienveillante. Nous sommes des personnes qui avons su avancer même si c'est sur des chemins séparés, tout, en gardant une belle amitié, a écrit cette ancienne Miss Universe Fitness. Avant de conclure, on peut rire de tout, sans jamais se moquer. On peut se confier, sans jamais se juger. L'amitié, si est-il faire attention à l'autre ? Supérieure à supérieure à mariée au premier regard 2023, découvrez les portraits des nouveaux candidats d'amour ou amitié lors du bilan, diffusé le 22 mai dernier, le couple s'était attardé sur cette profonde amitié qui ne laissait pas de place à une vie intime. Au micro d'Estelle Dossin, Pascal expliquait que la sexualité était inexistante. Je ne conçois pas une vie avec quelqu'un si sexuellement il n'y a rien qui se passe. C'est ça qui nous manque avec Jessica pour aller plus loin, confiait alors le père de famille. De son côté, Jessica assurait à l'experte, je pense que vous avez trouvé jumeaux et jumelles. Je suis mariée avec un homme qui est très bien, mais qui n'est pas mon amoureux. En définitive, si elle n'a pas trouvé un amoureux, la trentenaire a gagné un ami. Article écrit en collaboration avec 6 médias crédit photo, capture Instagram.